Pour l'émancipation de l'Afrique, notre mouvement a été créé lorsque le président Laurent Gbagbo en 2010 a gagné les élections et que la communauté internationale a décidé autrement et a envoyé des avions français pour bombarder le palais présidentiel d'un président démocratiquement élu. Nous nous sommes levés ici en France pour dire qu'il n'en est plus question que d'autres pays se lèvent ou imposent leurs lois et leurs façons de faire dans d'autres pays qui sont souverains. Et donc nous avons créé ce mouvement. Aujourd'hui nous ne sommes pas à une cérémonie politique, mais c'est grâce à ce monsieur Laurent Gbagbo, à qui je dédie ce prix, qu'on sait qu'il y a Ben Naki et que ce soir il est récompensé par ce prix. Mon cri d'alarme ce soir c'est de lancer un appel au président actuel de la Côte d'Ivoire, qui est monsieur Alassane Ouattara, qu'il ait un bon sens pour libérer tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2010. Je voudrais vous remercier, merci Dimitri de m'avoir invité. Si j'ai choqué des personnes parce que je parle de politique, je m'en excuse, mais je pense que ces moments sont les mieux placés pour qu'on parle de notre Afrique, pour qu'il n'y ait plus jamais en Côte d'Ivoire des coups d'État, pour qu'il n'y ait plus jamais en Côte d'Ivoire des souffrances, pour que nos sols et nos sous-sols nous appartiennent à nous et que nous puissions utiliser notre intelligence pour les transformer et être compétiteurs dans le concert des nations. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements